C'est celui qui a tué Fonike Mange. Regardez très bien. C'est l'assassin de Fonike Mange. Regardez-le. Je reçois des messages en vocaux, en poste avec des faux-comptes de la famille, beaucoup de Silla, 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 c'est-à-dire la famille de la maman de Numbuya. Parce que j'ai compris par-là que l'affaire de Moussa Keïta et de Mohamed Keïta dérange trop de Numbuya. Oui, j'ai compris à travers les vocaux. Il faut arrêter de parler d'eux. Il y a un qui m'a dit que Mohamed, selon lui, Mohamed, non, comment s'appelle, Moussa Keïta, beau-fils, vit avec lui au Qatar. Lui, Moussa Keïta vit avec lui au Qatar. Voilà, lui s'appelle, son nom c'est un certain qu'un pape Silla, qu'il vit au Qatar avec beau-fils. Je lui ai juste demandé, alors pourquoi beau-fils a vu sa vidéo, pourquoi lui ne parle pas, c'est toi qui m'écris. Et puis tu me demandes d'arrêter de parler de lui. Donc, on comprend la suite. Il y a des notices nombreux comme ça, des vouliers. Non, ce n'est pas important. Mais dans ce sens, dans cette direction, on m'a envoyé des photos, merci, beaucoup, Roumba. On m'envoie les photos des soldats disparus, des groupements spécial présidentiels, le GSP, le 5 septembre. Donc, l'occasion de cette situation de Moussa Keïta et de Mohamed Keïta, c'est-à-dire l'office de président de la Cour suprême, c'est le GSP. Ses amis ont profité de m'envoyer les photos. Ils vont envoyer, ils ont juste envoyé d'abord 5-6 comme ça. Et en même temps, on m'a envoyé la photo des Rabat et de Bamba, au niveau de Kassa, avec toutes les confirmations, que c'est eux, je dis bien c'est eux, sont en train de maltraiter les camarades. Au fait, je m'excuse chers frères, les soldats, je dis bien, je m'excuse beaucoup, vous, les soldats du 5 septembre. Excusez-moi. On peut oublier, on ne peut pas connaître tout. Excusez beaucoup. Trois-moi, comment vas-tu ? Excusez beaucoup, 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 excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'il y en a eu du Yolko, même le 5 septembre, c'est qu'ils ont été pris le 5 septembre. C'est vrai. C'est parce qu'ils ont connu Koul, vérifier les. C'est les amis de Moussa Keta et de Mamel Keta qui m'ont demandé de se renseigner parce qu'à l'autre enfant, ils sont décédés. Mais ils ont compris un système là. Dès qu'on parle d'un soldat, on continue à parler de soldat, le petit a peur à d'autres types-là. Il a dit bon, Allah et nous, il n'y a pas de souci. Mais, ils m'ont envoyé les photos. Excusez-moi. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris Kouzi, j'ai compris. Donc, on m'envaye des photos en m'accusant. On dit bon, on ne t'accuse pas dans le mauvais sens, Benito. Vous avez oublié aussi ceci-là, ceci-là. Mais là, je me suis expliqué. J'ai dit, moi, je pensais que tous les soldats du 5 septembre, ceux qui ont échappé au massacre du 5 septembre, ont été mités, encore non. Il y a ceux qui ont été mités à l'intérieur parce que le groupement spécial présentiel a été désarticulé par Idi Amin. Mais, parmi eux-là, il y a des commandos qui ont disparu. Nulle part. Même Benito, il ne t'a donné, il n'y a personne dedans. Donc, on te remet le dossier, il faut étudier, il faut regarder, il faut te renseigner, au moins. Et moi, j'étais curieux, très curieux, lorsque j'ai activé mes renseignements au niveau de Kassan. On me fait comprendre que la plupart se trouvent à Kassan. Dans les mains des torsionnaires, Bambaé et Abba, Jonas Abba. Donc, tout de suite, je vais vous montrer les photos de ces quelques soldats qui sont à Kassan. Et en même temps, dans un second temps, nous allons remercier le professeur Fakondé d'avoir répondu à ses détracteurs. Monsieur le Président, à votre place, je dirais que ce n'était pas la peine. Mais je vous comprends, c'est normal parce que, Monsieur le Président, il y a certaines personnes au SEM, c'est qu'il y a l'encaolifiant la vérité. Il y a certains qui veulent nous faire croire quitter ces politiques-là au coquet, c'est fini. Grâce à la force que vous nous donnez en montrant vos photos, en montrant votre vie, nous avons la force. Sinon, quelque part, nous n'avons plus rien à dire à certaines personnes qui nous disent souvent en inbox, comment ça, ça ? Bien au bien au Domas. Qui nous disent, oubliez le Fakondé, nous devons nous comprendre, oubliez le Fakondé, c'est fini, ou nous aimons le papa, oubliez le Fakondé, nous l'aimons beaucoup, mais oubliez-le. Voilà. Moi, je vous vois comme ça, là. J'ai le cœur qui rajeunit. Vous comprenez de quoi je parle ? Parce qu'avant-hier, je ne sais pas qui vous a envoyé quelque chose de concernant. On dit, bon, ton fils est fâché, c'est comme ça, comme ça, il a parlé des anciens ministres. Oui. J'ai aimé aussi votre réponse par rapport à ces individus-là. Il a ses raisons que je soutiens. Merci. Il a ses raisons. Parce que quand vous l'écoutez, vous comprendrez que quelque part, il y a des personnes qui veulent m'abattre. Il y a des gens qui veulent croire aux militaires et sympathiques à l'intérieur du pays qu'Alfa Fakoné ne va plus revenir. Ou bien, même s'il ne revient pas, ce n'est plus lui qui va gérer le parti. C'est ce qui est faux. Regardez-vous. Regardez votre réponse. Vous répondez à ces petits délinquants d'anciens ministres qui n'ont jamais eu de l'amour pour vous, des profiteurs. Moi, j'aime beaucoup quand vous faites des choses comme ça. J'aime tellement. Parce que c'est une réponse. Parce que ce que je voudrais dire à travers votre photo, ce que nous avons vu à Istanbul, n'importe qui au sein du RPC, un ancien ministre, je ne sais pas, que tu veux t'en prendre, que tu peux rééquiper le parti. Que tu peux rééquiper le parti comme tu veux. Que tu peux rééquiper le parti comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux payer des gens pour nous insulter. Moi, les jeunes, je suis habitué à ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pendant un an en insultant ma maman. Est-ce que cela a changé, Benito ? Ce n'est pas des communiquants où certains enfants qui postent des photos en parabole, pour nous attaquer en parabole. L'État de Yabila. Parce que nous, nous ne sommes pas d'égal d'âge. Nous n'avons pas les mêmes combats, les mêmes objectifs. Moi, je me bats contre un délinquant qui s'est levé un beau matin le 5 septembre sans prendre la démocratie. Je m'associerai à toute personne. Je dis bien, je vais m'associer à toute personne. Toute personne de n'importe quel bord politique. Sauf uniquement s'il a le même programme que Benito. Les mêmes objectifs que Benito. N'importe quel bord politique. Si tu as les mêmes objectifs que moi, c'est que tu es mon ami. On est ensemble. Et puis, c'est fini. Le combat continue. Que tu sois de RPGV. Que tu sois de l'IFGV. Que tu sois de l'IFRV. Même dans le parti de Ousmane Kaba. Celui qu'on annonçait être le premier parti politique de la Guinée. Ali Bakaro. Il y a un combat qui n'a pas pris. Il est né en dernier. Puis, c'est le même combat. Donc, monsieur le président. Continue à nous rassurer. Moi, c'est à côté où ? Parce que ben là, moi, c'est à qui me t'enquait. Mais tu veux... Les gens comprendront que tu te bats. Pour aider les futurs politiques. Les futurs politiciennes. Pour dégager cet individu. Pour que ce petit disparaisse. Parce que le politicien de terre, c'est un criminel. Voilà votre combat. Mais après, il y a certains qui ont compris. Il y a certains qui ont compris. Au sein même de nos adversaires politiques. Ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos adversaires politiques. Et même, ils ont compris. Sinon, quand on vous regarde comme ça, aujourd'hui. Entre vous et le président Bagot, qui n'est plus âgé ? C'est Bagot ? Bagot a déposé sa candidature ? Bagot veut être candidat. Donc, Kouma et Brabaïda, ils n'ont plus rien à dire. Ça, c'est un deuxième arrêt. On ne parle plus du troisième mandat. J'ai aimé la dernière fois le poste de mon grand-frère, Makanela. Makanela a raison. C'est ici que vous avez attaqué à la fois pour son troisième mandat. Et vous soutenez la présence à vie. Mais c'est quelle contradiction ? Parce que c'est la contradiction. Vous avez combattu Alpha Codé pour son troisième mandat. Et vous soutenez quelqu'un qui veut faire la présence à vie. Kagame. Oumert, c'est la vérité. Aujourd'hui, regardez-vous. Vous êtes très en forme. Très en forme. Et pourtant, des gens ont dit que vous êtes mourants. Tout est fini. Il y a des gens qui ont dit cela. Au palais même, qu'on a abattu Alpha Codé une semaine. Abattu Alpha Codé dix jours. A toni mon ami, dix jours. Alpha Codé, à qui on dit il reste dix jours, quinze jours là. Regardez Alpha Codé. Regardez-le. Regardez-le. Regardez les chaussures qu'ils portent. Regardez-le. Et puis, ce qui est ridicule, ça me fait rire. Quels sont les Guinéens qui sont en train de prendre ces photos, ceux qui sont avec lui. Vous pensez que c'est un président. C'est-à-dire, c'est là-bas, vous oubliez Alpha Codé qui était un président. Un président organise son administration. C'est lui qui a organisé toute l'administration là. Lui ne peut pas organiser des personnes autour de lui qu'on allait y regarder. C'est à cause de ça que vous avez mis tous les gens à l'ambassade de Guinée en Turquie. De Guinée. des volets des enseignes militaires, des enseignes de services de renseignement qu'on lui informe qui tourne autour d'Alfa Codé. Vous avez vu les jeunes qui tournent autour d'Alfa Codé. C'est des grands gaillards. À Bémanigadien, des grands gaillards. C'est-à-dire, vous prenez des gens dégonflés pour les envoyer dans les ambassades qu'on allait y vous renseigner quels sont les Guinéens qui se promènent autour d'Alfa Codé. Prennez leur nom. Avez la famille identifiée. Faites cela. Mais regardez. Moi, je ne donnerai pas les noms des jeunes des personnes qui sont avec Alfa Codé. Quand vous regardez Alfa Codé, les jeunes qui sont Alfa Codé, qui sont avec Alfa Codé, qui sont avec Alfa Codé, qui sont avec Alfa Codé. Vous savez qu'il filmait lorsqu'il était dans le parc là. Il fait 1m96. Hein? 1m96. Merci beaucoup, frère Ouliba. Effectivement, frère Ouliba. Vous avez raison, Ba Ouliba, combattre un troisième mandat et puis soutient... Oui. C'est à cause de ça que j'ai mis... J'ai mis là-bas une réponse. J'ai mis une réponse sur le titre de ma vidéo. La réponse du Fama. Parce que c'est une réponse au sein même de notre parti. De notre parti politique. parce que ceux qui pensent que vous êtes finis... Parce qu'il y a où il faut là. Qu'on a... Benito Oulta Nyaïna. Parce que c'est ceux qui se disent dans des cours, dans des villas, quelque part là-bas, de ces anciens ministres-là. Benito Oulta Nyaïna, les Benito-là ne comprennent pas. Alfa Codé, Brasserie. Alfa Codé, c'est comme ça. Alfa Codé, c'est ci. Alfa Codé, c'est là. C'est terminé. Nous devons renouveler le parti. Mais allez-y, demandez la... Allez-y. Nous avons vu des gens qui ont dit clairement, je dis son nom parce que je n'ai pas peur de toi. Qui a dit ici, que bien d'un individu qui va sortir et avec ça, c'est le sera disqualifié. Qui pensait que tu allais frapper la tête de l'IF2G. Ils allaient oublier celle-là les gens. Regardez le monsieur là. Il est devenu plus fort, plus aimé par ses partisans. Aujourd'hui, ce n'est pas celle-là qui est en train d'asseoir, de renouveler le bureau à l'intérieur du pays. Hein ? C'est ce qu'on appelle un parti politique. Voilà ce qu'on appelle un parti politique. Mais que Ousman Kaba nous montre. Parce qu'on dit que c'est le premier parti politique de ce pays-là. Montrez-nous Ousman Kaba en train de renouveler. Montrez-nous le siège de son... Quoi ? Les comités de son parti dans toute la guillée. Montrez-nous et puis c'est terminé. C'est Ousman Kaba qui disait qu'il est le plus grand parti politique. Les... Comment ? Les... Mais montrez-nous. Montrez ce que Seuloubaldi est en train de faire comme ça là. Et Kanemodou. Ils sont en train de réinstaller tous les deux à l'intérieur. Mbaraf dans ce pays-là. Il n'y a que deux partis politiques. Dès que tu les appuies là, ils démarrent. Deux partis politiques. Dès que tu appuies le bouton, ils démarrent. C'est le RPG tous les trucs là. Tu demandes sur moi, tu dis tiens, et puis les autres là. Faites comme les autres. On a vu Kanemodou à Kingia ici. Seuloubaldi est en train de faire une tournée. Mais faites-le Mkodabaya Taro. Quand tu es champion, tu es champion. Quand tu es maître, tu es maître. Ce n'est pas dans la bouche où on dit non, je suis le meilleur. C'est le terrain qui commande. Les hommes veulent que nous passons tout notre temps à insulter ces loups. C'est ce qu'ils veulent. C'est celui qui a fait 14 500, eh, 14 500, 800, 900 manifestations. C'est non, c'est le FNDC qui a fait 38 990 manifestations. Et puis, ils veulent s'associer à ceci là. Et pourtant, celui qui a pris les armes et qui a assassiné et celui qui a manifesté entre les deux là. Si on me dit l'histoire, vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Moi, je pensais que certaines personnes étaient vraiment à la raison pour nous aider à se débarrasser de ce groupe là. Mais vous pensez, quand je vous vois sauter là, ça me fait rire. Quand je vois des postes qui veulent que je sors, je ne commenterai plus au même truc là, moi, je ne commenterai pas. Ou je vois des trucs en haut, moi, je ne commenterai pas. je ne commenterai pas. Parce que si vous pensez que Doumbouya va vous remettre le pouvoir, c'est-à-dire sur un plateau, l'ancien accruaté, Ousmane Kaba, ou bien Komara. Eh Allah, à l'âme de l'âme que Doumbouya vous donne le pouvoir, il n'y a eu pouvoir à cette qu'on a tellement. S'il peut faire qu'il le fasse, pardon. Parce que ce sont vos partisans-là qui font semblant d'aimer Alpha Kode qui nous attaquent. Nebra Makou. quand vous regardez Doumbouya comme ça, qui a commis tellement d'erreurs, Doumbouya qui a tué les enfants des gens et qui est en train de faire disparaître les enfants des gens, lui en personne, il peut prendre le courage, un grand courage de vous remettre le pouvoir. Vous remettre le pouvoir quand vous le regardez comme ça, un criminel comme ça, il peut vous remettre le pouvoir. Vous avez tellement qu'il a peur, on l'a informé qu'il y a une plainte, une plainte qui a été déposée en France contre lui. Est-ce qu'il a bougé de Kodakino ? Je ne pense pas s'il a bougé parce qu'il y a l'un de ses petits qui a pensé que Doumbouya sera à Madina à Gessia pour faire un tour. Est-ce qu'il est parti en France ? Parce qu'il a été informé qu'il y a une plainte en France. C'est l'ambassadeur qui l'a informé qu'il y a une plainte portée contre lui. C'est le juge qui a reçu cette plainte-là. Il faut te déplacer pour aller en France. Les anciennes plaintes autant de... Lorsque tu étais un faux militaire en France, on a mis ça de côté. Ce sont des nouvelles plaintes. Kidnapping, je ne sais pas quoi, Kroen Kroen ne connaît pas ma chérie. Kidnapping, enlèvement de théorie et puis disparition des familles. C'est une plainte avec des preuves. Ce qui me plaît dans les plaintes, ce qu'on accompagne les plaintes avec des preuves comme le gars qui a fait Bangoura. Je le félicite mille fois Frère Bangoura. Bangoura des forces spéciales. Bangoura a envoyé toutes les images, toutes les preuves, toutes les preuves dans son téléphone à Béakou. Il a montré la carte à Kati. C'est au Sénégalais que les regards aussi vont le rapatrier avec sa ex qu'on peut extraire quelqu'un. Il a montré les cannes de concentration de Kassa parce qu'il n'y a qu'aucune canne de concentration. C'est un canne de concentration. Le gars a tout dans son téléphone. Il a tout le document. Il a regardé. Donc, rapatriez-moi. Rapatriez-moi. Vous pensez que prenez ça comme vous voulez. Je suis tellement fier de Kankan, fier de Sigri, fier de Mandala. Je suis trop fier de cette préfecture-là. De Kourousa, Bébara, la Bandialo, aujourd'hui. Bébara, tout le monde n'y a pas un aujourd'hui qui ne s'est pas rendu comme que c'est un délinquant. Avec un fond le pouvoir qu'il n'a plus dans le salon pour la chambre. Le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Le pouvoir a quitté le salon pour l'enfer. A Bébara, Bébara, c'est-à-dire qu'il n'y a privé à l'activité de Kourousa. A Bébara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le gassama. Et puis, quand on voit certaines personnes se déplacées, qu'il n'y a pas à l'histoire, qu'il n'y a pas à l'école, qu'il n'y a pas à l'école. Il n'y a pas à l'école. Il n'y a pas à l'école. Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas à l'école. Parce que, voilà, je l'ai tout le temps dit. Et je le répète. Vous prenez le nom de Peul pour effrayer la route de Guinée. Vous partez mentir sur la Peul là-bas. Vous partez mentir sur la Soussou. Nous, nous, comment il s'appelle c'est le faux règlement de Takana qui l'a dit à Kanka. Et vous, les gens de Kanka si vous ne supportez pas vous perdez le pouvoir. C'est pour 100 ans qu'aucun malinquier n'aura le pouvoir sauf après 100 ans. C'est Takana qui l'a dit à Kanka là-bas. C'est pour juste avoir son manger de manger le pur Mangan à l'éloïde. Parce que Takana est là fort. Il n'y a pas à supporter. Il n'y a pas de la Masaya là. Il n'y a pas de la Masaya après 100 ans qu'un malinquier doit être pris. Vous avez entendu le frère là qui était sur ma place avant-hier. Le griot là il était à Kanka son ami a été abattu au pont par les éléments de force le jeune est de Kanka il est réfugié aux Etats-Unis ici là. Il a déposé une demande d'asile. Le jeune là a quand même fallu Kameka vous avez entendu ? Qui souffre du pouvoir de Dumbel ? Les premiers qui souffrent du pouvoir de Dumbel c'est les malinckés. Malinckés de l'autorony qui n'ont le pouvoir pour quelles raisons ? Hein ? En bas nous sommes dans le village de Dumbel même dans le village de Damana même dans le village de Damana pensez-vous à l'autorony 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 parce que c'est normal si les enfants sont dans les milliers ils ne vont pas étudier. Regardez le résultat du baccalauréat. Regardez le résultat du baccalauréat 24% baccalauréat on dit non que c'est Dumbel qui est en train de bien former les enfants de la Guinée. Regardez le résultat du baccalauréat 24% du jamais vu. Du jamais vu. Nous avons un bambusoulard et nous avons un bambusoulard Kérawani à Mangana Tsigiri Dombel qui les font les cassis mais nous avons un bambusoulard et puis c'est lui qui ose envoyer des militaires dans les villages pour traquer nos parents dans les mines. Depuis qu'ils sont nés ils n'ont pas vu un militaire mais on envoie des berers jusqu'au village pour traquer nos parents et puis qui ne connaît pas son enfant qui ne connaît pas C'est l'enfant de qui c'est l'enfant de Mandurak uniquement Mandurak celle qui est devenue commerçante qui envoie les emmèner à la Mec il prend son argent elle aussi est devenue businessman businesswoman sa maman businesswoman aujourd'hui elle a ses 300 et 400 places pour la Mec l'argent pour une maman pour un seul elle n'est pas fonctionné il y a une institution censée d'envoyer les gens à la Mec et l'Etat a sa part a gagné dedans maintenant c'est sa maman qui est devenu woman businesswoman aujourd'hui aïsha aïsha aujourd'hui en train de traumatiser le préfet de Cancan aïsha aïsha prend son téléphone et d'aimer aïsha a passé au-delà et d'aimer et d'aimer le gouverneur le gouverneur est arrivé gouverneur de Cancan une vendeuse de poissons aïsha vendeuse vendeuse de poissons elle prend le téléphone et l'appelle le préfet le préfet vient dès qu'il y a un problème à Cancan aujourd'hui quelqu'un est en prison ou bien ils ont confusé et aïsha fait quoi aïsha demande de l'argent et tu donnes-moi 10 millions je règle le problème tu déposes 10 millions à Aïsha Aïsha prend son téléphone et l'appelle le commandant l'affaire est réglée nous sommes dans quel pays comme ça dans quel pays attend Aïsha a photo une boulot n'est pas il est il est il est la photo une boulot n'est pas il est excusez-moi pardonnez-moi oui je pense que j'ai sa photo photo une boulot non non dans la boudite de ronchallah donc mais c'est la réponse du bac tous ceux qui pensent qu'il est finalement regardez-le donc il est parti faire le shopping il y a le reste des photos on peut pas vous montrer ça il est il a avec des jeunes il est en train de faire son shopping il est en train de faire son shopping il a son petit marché puis rentre chez lui allez-y voir regardez sa voiture à la voiture on n'aimait pas un banabana dans la voiture par là regardez la voiture la voiture est une voiture présidentielle regardez vous pensez que le titre ne respecte pas à faconder pourquoi les morts que l'on a dit c'est en guinée et puis manika donne le mot que la mode de l'indic parce que y'a maintenant qu'on a coquette niveau à l'aïmae fraco à coquette niveau moderno tout comme au dernier deux voitures regardez la voiture qui est devant vous avez des images la voiture qui est devant une voiture à l'aimphlène vous pensez que c'est le bâle c'est le taxi ta ou non c'est un ancien regardez-le il est pris comme ça il a en turc il a le titre du président c'est comme un président une voiture devant une voiture derrière de regarder la voiture qui est derrière c'est une voiture de sécurité derrière vous pensez que c'est c'est une petite personne on parle le mot qu'elle a dit aujourd'hui à d'yauté comme mon clé sous maro moi je le dis celui qui est sous maro à coucher ma mène à bord un ancien ministre d'alphaconde qui n'a jamais aimé alphaconde comme ça je dis moi ce je suffis et lui sur la cela il est sur la cela vous pouvez donner l'argent aux petits et non qu'à insulter poster nous attaquer moi c'est pas mon problème moi mon inbox la vieux c'est quand je veux tu m'appelles on est la inbox j'ai mes propres amis on peut s'appeler tout 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 mais le reste là je sais qui peut m'appeler et qui est interdit de m'appeler tu m'appelles je te donne pour toi et puis je te bloque on ne s'est pas en regard de d'être amis avec quelqu'un moi je suis pas un hypocrite nous allons prendre le dernier point s'il vous plaît regardez ces différents soldats ce sont les groupements spécial présidentiel j'ai l'honneur de vous présenter les deux tortionnaires les deux tortionnaires de kassa nous avons fait une vidéo le soir spécial pour eux regardez-le très bien les deux tortionnaires regardez-le c'est lui zona s'abat regardez-le c'est celui qui a tué fonique et mangue regardez-le très bien c'est l'assassin de fonique et mangue regardez-le le voici d'accord queen you ok ok il va se reconnaître ok ça c'est eux maintenant voilà c'est quoi voilà un de ses amis un de ses amis qui m'a bien l'expliqué et je le félicite très bien il dit bonsoir grand benito j'ai regardé ton directeur tu parlais de zona saba écouté très bien tu parlais de zona saba zona saba c'est un petit que je connais très bien il a grandi à imbaya derrière la clôture de la base militaire derrière la station nanatélico il faisait partie des éléments des forces spéciales qui ont défilé avec laïmadi au stade de 28 septembre écoutez très bien c'est un tirer de l'ite il est tiré de l'ite c'est un tiré son père était militaire qui a été muté à qu'india au temps du prac son grand frère aussi est un militaire qui faisait des faisait partie des derniers recrues du général conté entre 2007 et 2009 le petit est un produit écoutez très bien le petit est un produit du prac en matière de formation et de garde il a complètement disparu et je pensais que là il m'a dit c'était débarrassé de son frère lui c'est aujourd'hui que j'ai su pourquoi il a disparu parce que dès que j'ai vu ta vidéo j'ai appelé un de ses amis qui m'a dit qu'il est le patron du pavillon numéro 13 du pavillon numéro 6 à casa vous avez entendu ça c'est le patron du pavillon c'est-à-dire le pavillon où on tue les gens c'est l'eau c'est lui donc je continue son grand frère s'appelle ernest on l'a tout le monde l'appelle tonton tout le monde l'appelle tonton son grand frère actuellement là toute sa famille et akinda depuis la mutation de leur papa son père est un vrai militaire qui a participé à la guerre de libéria un excellent soldat son père donc il est le plus produit c'est nous qui avons formé tous tout le monde n'y a pas un soldat qui a été formé après même d'oubria c'est nous qui avons formé d'oubria parce que c'était un faux soldat c'est nous qui avons complété sa petite formation donc ça c'était c'est lui qui acte lui qui a tué phonique et mangue pour le cas de bilo ce matin le son renseigne sur le cas de bilo c'est bilo est vivant j'ai continué maintenant nous revenons au premier point regardez ces soldats regardez les chefs frères suivant d'abord leur image nations unies des soldats aguerris regardez des soldats aguerris regardez les nations unies unies des soldats aguerris regardez des soldats aguerris regardez ce beau gars regardez un joli garçon un vrai commando un enfant groupement spécial ce sont des enfants des ton fils il donne les mots fracas et puis c'est des gens qui n'ont rien fait alors il y a un petit cela il veut te descendre hop c'est fini voilà et quand même là je m'a regardé un vrai commande regardez lui quand cela c'est pas mes vrais soldats d'être présentiel et y'a l'article ayamandula inyalo mordena mordena de bataille de la tour de continue et y'allade ajamandula battant battene qu'avant go groupement c'est battant batta en spécial présentiel bsb batta en spécial présidentiel à beurre à tous et braille à diamantula à l'été à beurre à tous à dire il va la maca il va la maca et celle là idemont d'ingabour là à l'aller qu'afo b à des soldats le dernier des vrais bérouze 4 donc et je vais lisa pour vous ni même que regarder c'est une information je vais les a rapidement les familles des deux opposants à l'agent guiné qui ont disparu après avoir été arrêté ont porté plainte en france pour disparition forcée contre le corps de madame après le témoignage de moment si c'est des familles des opposants disparu en guinée portent plainte en france contre le chef de l'agent ça c'est un débat que j'ai suivi jusqu'à suivre en afrique aujourd'hui là aux états unis là partout dans le montagé veut en afrique ça c'est aux états unis là tout le monde est informé qu'il enlève les opposants et puis le tue bebra l'homme voilà c'est qu'il rêve là qu'on s'en attend qu'il peut venir au sommet de la saison générale n'a vous allez vous connaissez pas les américains là à libérer soit nation générale j'ai mais je pense pas si père et puis l'eau dans un hôtel donc c'est fait en même n'a pas fort et je reviens encore quand elle est là n'oublie n'oublions pas ceci là il est voilà qu'elle est là le long fort je pense qu'il est mort regardez-le à distelle regardez-le c'est l'homme du prac c'est l'homme du prac regarder avec le prac bebrafa a demandu la idem brabe fa a brabe fa en tout cas do a malo y dami regardez il s'est collé à tout le monde tout ce qu'il est dépassé là il s'est collé à eux a dit ma daïla ça c'est moussaketa ça c'est beau fils ça c'est beau fils après regardez beau fils ça gare à branco en vati grand frère beau fils regardez le soldat brebbre à brabe fa a diamant joula molde n'est à brabe fa parce que tant que moi je les vois pas là m'dafon cabra fa j'avais le repris jusqu'à près de m'dafon à brab à m'auldin fa en ce temps là on n'a oublié à diamant joula n'a oublié voilà rassé raël et va dougoulaye n'y a la mononi j'ai mes limites la diamant et d'un bram moment d'un bébé après la tournée parce qu'on ne sait pas là où ils sont moussi malo et pourtant ni maillé ibrassa oui parce que tu es dans les mains d'adama sangaré à la ma sangaré zola sabba bamba c'est eux qui gèrent la trompe et c'est pour l'arôme i bakero et c'est pour l'arôme donc je vais lire le communiqué de notre mouvement s'il vous plaît allez le audi à diamant joula iwala maka nare pété iwala maka iwala mojidji la iwala mojidji la watibé à diamant joula et d'enkele moj din d'abrula oudi parce que ni ma maka parce que l'ancien la comté il n'y a pas un qui connaît pas l'ancien la comté le président de l'ancien la comté dès que sa maman intervenait là il laissait demandez à tout le monde le président de l'ancien la comté paix à son âme dès que sa maman parle de quelqu'un il laisse il laisse il est dénetté il a mis une direction générale tout autour des gens qui te gèrent il m'a fait un sou cela conseiller ba fait que ba à ton propre bureau à diamant joula il a dit qu'un bureau iwala lisons le communiqué a banal alaï mbembe il est là parce que le jour ils vont le prendre il kakashida ala minalakant aï ba mina iwala iwala imina ouro aïbe Isini Isini Péniciona avec le nouvel enfant du pays ala mojila on dit que johatémena on va lire le communiqué regardez hein c'est lui Jonasaba aléante Jonasaba le voilà ici c'est lui un tortionnaire bon communiqué numéro 5 ah on dit mandula n'est pas sa propre maman ah bon moi je ne sais pas je ne sais pas hein moi je ne sais pas ala kabo c'est tout ce que pour un mando c'est qu'on nous a dit que c'est mandula sa maman moi je n'ai pas pris connaissance de ça voilà parce que tout le monde moté et même malo le président de l'ancien raconte demandait à tout le monde et puis quand il c'est la maman là qui convoquait son la maman ne se mêlait pas des activités du président de l'ancien raconte et une maman qui était hors je me rappelle même qu'il y a eu un problème anglais d'Isao concernant le président Vira c'est Nino Vira Bokora c'est la maman de l'ancien raconté qui avait demandé sous l'intervention de l'épouse de je ne sais pas de qui en tout cas il y avait une liaison une dame sous qui était liée la maman a appelé l'ancien raconte d'intervenir d'intervenir l'ancien raconté a envoyé des troupes sa maman a demandé une maman, une mère une maman paix à son âme maman paix à ton âme maman cette maman là il appelle l'ancien raconté l'ancien raconté se déplace il vient jusqu'à voir sa maman et du infantry je suis d'ici je n'appelle l'ancien raconté l'ancien raconté l'ancien raconté l'ancien raconté et puis sa maman dit ça c'est pris en compte dès qu'il part il applique Je vais lire le mouvement. Excusez-moi. Communiqué numéro 5 du mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora, MNGD. Dans le cas de nos activités et dans l'attente de la liste complète des membres des familles de dignité du CNRD, résidant en Occident, le MNGD projette de mettre à la disposition du peuple de Guinée les adresses des organisations de défense des droits de l'homme et des services de l'immigration des pays d'accueil de ces familles. Et une formule standard des dénonciations que tous les Guinéens pourront utiliser pour traquer ces individus ayant acquis le droit d'asile alors qu'ils ne sont pas des réfugiés et vivant décemment sur le dos du contribuable Guinéen. Pour pallier à cette situation, nous informons le peuple Guiné qu'une multiple dénonciation de ces individus auprès des autorités des pays d'accueil conduit automatiquement à l'ouverture d'une procédure de vérification des services de l'immigration pour un éventuel retrait des documents et suivi de rapatriement. C'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes à soutenir cette action. Participer à cette guerre électronique en envoyant des mails. À l'unisson, c'est sauver la Guinée. Dans la même ordre d'idées, nous informons le peuple Guiné de l'ouverture prochaine d'une procédure judiciaire devant les tribunaux français contre Mme Lauriane Doumbouya, épouse de Marie Doumbouya pour association de malfaiteurs et recettes des biens volés. Le recours à d'autres méthodes n'est pas exclu. Pour durcir et élever le niveau de nos actions, pour parer à toutes ces éventualités, nous invitons le CNRD à libérer tous les détenus politiques dans un délai de 72 heures et d'ouvrir des négociations avec la classe politique et les organisations de la société civile afin de rectifier la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Merci d'avance et vive la Guinée, MNDG. Donc c'était le communiqué. Donc portez-vous bien. Abana, on se reprend le soir.